Salut à tous c'est Joris, j'espère que vous allez bien, je pense que ça va plutôt bien vu le pump qu'on a en ce moment sur les cryptos vous avez dû probablement pas y passer à côté, vraiment ça fait beaucoup de bruit là sur les réseaux et même si vous regardez votre portefeuille, vous avez dû voir aussi la différence donc dans cette vidéo on va faire un petit peu différent que d'habitude, je vais pas trop parler d'actualité mais on va plus recentrer la vidéo sur mon portefeuille et sur les actions concrètes que je vais effectuer parce que je pense que vous en posez la question et ça pourrait vous aider, vous donner des idées de comment vous gérez votre portefeuille alors attention je suis pas du tout sûr à 100% de ce que je fais, j'ai pas de boule de cristal de toute façon je sais pas à combien sera le prix du bitcoin demain, dans une semaine, dans un mois je vais le faire en fonction de ma gestion du risque et puis voilà mais soit dit en passant on a vraiment de très très belles couleurs donc aujourd'hui avec un bitcoin à 20 700$ plus 10%, ça fait tellement longtemps qu'on a pas eu de journée comme ça l'Ether pareil plus 10$ 1500$, plus 10$ plus 9% pardon et on a vraiment aussi de très très belles performances du côté des altcoins notamment Solana qui est de retour à 22$ plus 35%, DOT plus 16%, NIR, bref je vais pas tous les faire de toute façon c'est tout le marché crypto là qui est dans le vert et ça fait vraiment beaucoup de bien Allez on va débuter directement dans le vif du sujet, comme je vous disais dans notre autre vidéo je vais pas trop revenir sur les news, on reprendra ça tranquillement la semaine prochaine là on va vraiment se focus sur l'action du prix du bitcoin et les actions que moi je vais réaliser sur mon portefeuille mon portefeuille d'ailleurs, parlons-en, 14 500€ alors c'est pas le max que j'ai eu, je crois que ce matin quand je me suis levé il était à 14 800 à peu près donc presque de retour à 15 000, sacré pump par contre je vous ferai remarquer un petit truc, regardez j'ai 0.75 BTC si on remonte à ça de peut-être 2, 3, 4 semaines je devais être au-dessus de 0.83 donc je perds un petit peu en valeur de BTC ce qui est normal parce que beaucoup d'altcoins sont en train de sous-performer le bitcoin sans parler aussi du fait que j'avais notamment un petit peu de token FTT, de FTX j'ai Quodote, j'ai Evmos aussi qui a pas mal dérouillé donc voilà, c'est pour ça que mon portefeuille a perdu en valeur contre le bitcoin c'est un petit peu dommage, on va essayer de se rattraper sur ce point-là mais en tout cas en euros, jolie pump, je pense qu'on peut le dire sur le portefeuille, vous avez ici le détail, on voit d'autres plus 17% avait plus 16% et voilà, j'ai toujours, vous le voyez, alors ça c'est le premier point les stablecoins ça a très très peu baissé je vais vous en parler juste après, on va faire un point d'abord sur l'analyse technique on va vous dire un petit peu les niveaux importants à surveiller et après on passera, vous voyez que j'ai ouvert Binance je vais faire des achats dans la vidéo puisque pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne YouTube voilà, j'avais donné mon plan pour moi quand on se réinstallait globalement en fait dans cette zone au-dessus de 18 000 dollars quand on faisait une réintégration c'est ce qu'on a fait, là vous voyez bien qu'on est au-dessus je vous avais dit que je recommencerais à acheter et je vais tenir mon plan et commencer à acheter même si vous allez le voir, c'est pas si facile que ça finalement allez, on part sur un petit peu d'analyse technique donc sur bitcoin on va commencer par l'hebdomadaire pour constater cet énorme pump qu'on a fait on est passé de 17 000 à plus de 21 000 dollars attention, il faut attendre la clôture demain soir l'idéal serait de venir clôturer au-dessus de cette zone rouge qui nous permettra en fait d'englober toute la baisse de FTX plus de venir shifter ces points hauts et de retourner la théorie de Dow en faisant des sommets de plus en plus hauts maintenant et des creux de plus en plus hauts attention du coup, là vous voyez bien on est théoriquement sous résistance hebdomadaire donc vous allez voir mon achat c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure il n'est pas facile à faire parce qu'on s'est vraiment très très vite téléporté et c'est vraiment le scénario que j'imaginais je vous l'avais partagé depuis plusieurs jours d'ailleurs sur Twitter parce qu'en fait on avait eu un altcoin ce qui avait fait ça c'est le FET voilà je vous avais fait un petit peu le suivi et regardez si on prend le graphique du FET qui doit être ici et bien vous voyez là c'était le niveau des 18 000 on a consolidé en dessous d'ailleurs on a réintégré et vous voyez comme c'est parti extrêmement rapidement alors là on a eu un petit peu de chance on a eu un retracement mais si on compare ce niveau-ci serait similaire au 25 000 donc on n'est pas encore à 25 000 sur Bitcoin mais vous voyez qu'on a traversé vraiment le range donc 18 000, 25 000 attention encore une fois je fais de la comparaison je trouve que le prix se ressemble vous voyez ici on a bien le top à 21 là le top en gros à 22 à peu près et là on dirait le top à 25 donc en gros pour l'instant on se trouve ici et vous voyez qu'on a vraiment traversé toute cette zone en one shot et j'ai peur qu'il puisse arriver enfin peur dans le sens où je ne pourrais pas rentrer mais je serais content que ça monte quand même j'ai peur que la même chose arrive sur Bitcoin parce que voilà justement on évite en fait on empêche les gens de rentrer il y a encore beaucoup de personnes justement qui sont pessimistes qui shortent le Bitcoin il y a eu énormément de liquidation je crois plus de 500 millions en 24 heures de liquidation short c'est quand même conséquent donc on pourrait très bien continuer dans une schématique de prix comme cela faire un petit retracement ou même consolider sur les 25 000 et continuer le pump et on avait vu en fait la même chose lors du retracement pendant le bear market qui nous avait mené à 14 000 dollars et même pendant le bull run de 2020 dans la première phase en fait si vous prenez vraiment vous analysez la montée en fait il y a très très peu de retracement regardez à chaque fois on ne fait que monter et même si on se retrouve sous résistance même si on a un RSI en surachat regardez là le RSI était en surachat mais ça n'empêchait pas le cours d'avoir du coup des divergences mais de continuer de monter et j'ai peur qu'en fait il arrive la même chose parce que c'est une manière très fréquente en fait pour le bitcoin de pump voilà quand on l'enterre quand le sentiment général est vraiment très baissier et bien il ne va pas attendre que les gens reprennent confiance tranquillement que tout le monde rentre tranquillement se positionne il va partir d'un coup en laissant un maximum de personnes sur le côté vous voyez là c'était le pump à 14 000 et pareil on a eu très très peu de retracement alors là on a quand même eu une grande mèche mais ça a été racheté très vite mais vous voyez on monte vraiment très très fort et dès ici il y a très très peu de retracement donc c'est quelque chose à prendre en compte et c'est pour ça que personnellement je vais me permettre de faire quelques achats ici parce que voilà déjà on a un premier signal de force et que du coup derrière si vraiment on part sur un move comme je viens de vous montrer il n'y aura pas vraiment plus d'opportunités que ça que de rentrer donc on ne va pas faire plus long sur les blabla sur les prédictions je vais vous parler maintenant concrètement de mon plan ce que je vais faire donc comme vous l'avez compris je vais du coup commencer à acheter j'ai commencé à acheter un petit peu hier soir mais juste 100 dollars de bitcoin honnêtement je vais tout vous dire j'ai eu peur aussi j'ai eu mes émotions qui sont rentrées en compte c'est très très dur d'acheter là je pense que parce que voilà on sait que tout est en train de monter et surtout on a des regrets on se dit putain j'aurais pu acheter à 17 000 à 15 000 est-ce que je vais acheter maintenant c'est vraiment compliqué en fait de se positionner maintenant mais pourtant je pense que ça peut être intéressant parce que justement on a des confirmations haussières et je pense qu'on peut monter encore plus haut donc idéalement j'aurais dû normalement me positionner sur la première bougie ici à 18 700 ça a été un mélange de flemme un petit peu et de et de ouais j'attends un petit peu voilà un mélange de mes émotions alors que mon plan était clair dès la première bougie daily en clôture qui reprenait ces niveaux-ci j'aurais dû commencer à rentrer je ne l'ai pas fait derrière on s'est tout de suite retrouvé à 19 000 et quelques malheureusement là du coup c'était c'était hier soir je crois ou dans la journée j'ai racheté du coup 100 dollars de BTC j'ai pas réussi à acheter plus mais voilà maintenant là je pense que je vais je vais mettre de toute façon on va le faire ensemble je vais mettre environ 500 dollars sur ces niveaux-ci parce que voilà un RSI à 90 j'ai quand même du mal à payer plus fortement mais je pense que vraiment on peut se diriger vers un scénario où on range comme ça à la limite histoire de faire du coup descendre un petit peu le RSI mais je suis vraiment pas personnel en fait qu'on retrace fortement parce que déjà du coup je vois beaucoup de personnes et moi au final le premier j'aimerais bien avoir un retracement parfait là sur le pullback à 18 000 mais voilà déjà ça serait peut-être trop parfait et ça laisserait entrer trop de monde en fait donc voilà si c'est pas dans pour faire monter le prix il faut forcément qu'il y ait des gens qui perdent et là ça serait peut-être faire gagner un peu trop de monde donc je pense personnellement pas qu'on aura directement un retracement sur cette zone-ci parce que si on l'a pour moi au final ça serait peut-être un piège donc je préfère en fait qu'on ait à la limite une consolidation comme ça sous la résistance et accumuler un petit peu ici c'est probablement ce que je ferai et pour ensuite avoir la continuation haussière donc voilà on va se retrouver juste après sur Binance du coup je vais commencer à réparpiller un petit peu les ordres et du coup acheter sur cette zone mais juste avant aussi je vais vous parler rapidement des niveaux où je commencerai à prendre des profits parce que pareil c'est quelque chose qui vaut mieux déterminer à l'avance le premier niveau ça sera aux alentours des 25 000 dollars qui est l'ancien du coup top ici et le haut de tout le range depuis qu'on a topé ici le bas le 13 juin 2022 donc ici je commencerai à prendre un petit peu des profits ensuite on aura la zone 30 000 donc à partir de 28 000 je pense que je commencerai à prendre des profits un petit peu en prévision et ensuite d'ailleurs on va mettre Fibonacci carrément sur l'entièreté du mouvement parce que clairement oui ça c'est un mouvement c'est une vague on peut voir peut-être un AVC ici mais clairement on peut venir corriger cette vague et on peut clairement venir la corriger dans la zone entre guillemets premium golden que beaucoup de personnes dont beaucoup de personnes parlent donc la zone de rechargement qui est à 0.786 et 0.118 donc entre 48 000 et 57 000 dollars donc clairement ici ça sera une zone où il faudra faire attention et où je prendrai aussi des profits on a les 0.5 à 42 000 et enfin on a le bas d'ailleurs du dernier W Weekly ici qui nous avait tous piégé qui est à 35 000 dollars donc là aussi je prendrai probablement des profits donc voilà vous voyez que globalement je vais prendre des profits tranquillement sur la montée et après encore une fois on verra aussi avec les bougies un petit peu le prix à l'instant T comment il se comporte si on vend plus ou si on vend moins allez du coup on va passer à la caisse et on va acheter un petit peu de Bitcoin et d'Ether voilà je vais prendre uniquement les deux pour le moment je vais débloquer voilà j'ai 1086 BUSD je vais en débloquer 500 pour le moment pareil ça sera suffisant on va faire un remboursement rapide voilà aussi je voulais vous dire j'ai oublié de vous le dire en intro de vidéo mais hier j'ai swappé du coup mes crocs ils m'ont resté 50 ou 100 en haut à peu près puisque je vais résilier ma carte bancaire parce qu'ils vont mettre des frais apparemment si on ne l'utilise pas dans les prochains mois donc d'ailleurs si vous ne savez pas faites attention donc moi j'ai sorti mes crocs qui étaient bloqués pour la carte et je les ai convertis en BTC et je ne sais pas d'ailleurs si je les ai ajoutés il faudra que je refasse les calculs je referai tranquillement tous mes calculs à la fin des cryptos que je possède histoire d'avoir un truc un peu plus propre mais du coup oui j'ai plus de crocs en portefeuille donc qu'est-ce que je vous disais voilà on va aller donc acheter directement du BTC et de l'Ether je ne sais pas si je vous fais une coupure et je vous montre les screens ou si on le fait directement en live j'avoue que je ne sais pas trop est-ce que vous êtes patient est-ce que vous n'êtes pas patient allez on va le faire on va le faire en live comme ça pour les personnes qui veulent voir comment on achète sur Binance on ne sait jamais peut-être que certains d'entre vous sont encore vraiment débutants au moins vous verrez comment on peut faire des achats donc bon on ne va pas bégayer ce coup-ci on va mettre un peu plus je vais mettre je vais faire un achat je pense directement de allez 300 de BTC je dirais 300 euros de BTC 250 est-ce qu'on fait moitié BTC moitié Ethereum non je pense que je vais plutôt faire 300 BTC et 200 ETH pour cet achat allez go on part sur ça donc on ne va pas se compliquer on met 300 en ordre limite hop le dernier prix voilà non je vais mettre 300 et acheter BTC voilà l'ordre d'achat a été exécuté directement et ensuite on va faire la même chose pour l'Ether avec le BUSD et on va acheter du coup ce qu'il nous reste donc la totalité pareil en ordre limite acheté et voilà l'ordre d'être ici alors il n'est pas passé instantanément mais bon bref il va passer je vous tiendrai au courant je le rajouterai on ne va pas attendre qu'il passe là donc voilà je rajouterai j'effectuerai les modifications juste après la vidéo vous verrez tout dans la prochaine vidéo et pour le reste du coup de mon plan comment ça va comment ça va évoluer tout simplement donc je pense que je réeffectuerai des achats à hauteur de 500 euros si on commence à avoir une consolidation si on baisse un petit peu je rentrerai un petit peu mais comme je l'ai dit le pullback je ne suis pas sûr que je le paierai très très fortement si jamais on se dirige vers ce scénario là et bien tant pis je pense qu'il y a des chances qu'on revienne prendre peut-être toute la liquidité du coup de ce move des personnes qui sont longues que du coup on fasse peut-être une mécanique de week off avec un spring ici et du coup tant pis je rachèterai plus ici que voilà ici sur les pullback clairement parce que voilà je vous ai expliqué pourquoi donc voilà la suite c'est ça donc peut-être des achats encore de 500 euros dans cette zone là en gros globalement un petit peu ici sur le pullback mais vraiment de manière très légère et ensuite j'attendrai qu'on a le beaucoup plus bas pour racheter voilà au moins là vous avez l'entièreté globalement de mon plan pour finir j'aimerais faire un petit point en prenant un petit peu de recul parce que je pense que certaines personnes peut-être un peu plus novices que moi vont avoir du mal vont se dire mais pourquoi il achète maintenant c'est en train d'exploser on m'a toujours dit faut pas acheter quand ça explose qu'est-ce qu'il fait il a pété un cap enfin ça ressemble à rien bah du coup je vais vous faire prendre en fait une prise de recul toute simple et vous expliquer mon raisonnement voilà si on se met en mensuel moi là ce que je suis en train de faire je prends des achats c'est pas pour les revendre forcément demain ou après demain c'est dans une vue d'un mouvement qui est sur du mensuel vous voyez ce mouvement-ci bah là on a énormément retracé et donc sur toute cette dynamique par exemple si on prend les retracements Fibonacci hop on prend le dernier point bas parce que pour moi on doit défendre le point bas et bah regardez on se trouve pile sur les 0.786 de Fibonacci et en gros dans la box parfaite pour recharger donc même si au niveau du plus court terme certes j'achète après plus 10 plus 20% bah voilà si je prends du recul je reste quand même sur des niveaux de prix où beaucoup d'entre vous et beaucoup de personnes en général dans la crypto sont en train de faire du DCA donc moi je préfère faire mes achats comme ça parce que bah voilà on sait jamais si jamais le prix continuait de descendre voilà que le bitcoin était mort pour je ne sais quelle raison et bah j'avais pas envie de faire un DCA comme ça non-stop donc moi je préfère attendre qu'il y ait des signes de force d'achat pour pouvoir ensuite rentrer à l'achat justement et là du coup on a enfin des signes de force sur des unités de temps un peu plus petites mais même sur de l'abdomadaire voilà ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas une bougie comme ça aussi puissante donc c'est pour ça que ok je rachète un peu plus un peu plus cher alors des plus bas on doit être à quoi voilà 30% à peu près mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de personnes qui ont fait du DCA pendant toute cette partie là donc voilà moi là j'ai fait très très peu de DCA donc ok j'achète ici mais vous voyez il n'y a rien de catastrophique je pense donc voilà c'était pour le petit point au niveau de la prise de recul qui est je pense important pour ne pas mélanger vraiment un petit peu le court terme et comprendre un peu mieux pourquoi j'achète sur ces niveaux de prix et ma psychologie derrière tout ça voilà les amis pour cette vidéo alors je suis désolé si j'étais un petit peu brouillon mais je l'ai vraiment tourné comme ça one shot un peu en mode live si elle vous a plu si elle vous a aidé n'hésitez pas vraiment à liker vous abonner et surtout me dire vous ce que vous faites en commentaire voilà partager un petit peu votre expérience vos ressentis vos petits scénarios histoire qu'on s'aide un petit peu tous ensemble je vous laisse je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous passez un bon week-end allez ciao ciao ciao